bon ben bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je suis en grande rivière comme vous pouvez le voir juste là et je vais tester une nouvelle canne donc là c'est la shimano troupe native c'est une canne qui fait 2 m 28 ans 3 12 grammes et dessus il ya un petit vent fort en taille 2000 elle aura sur le plus élevé donc ça fait un combo super léger et une petite tresse en 12 centimes une power pro donc on va tester ça aujourd'hui sur une pêche au leurre de la truite en grande rivière on va voir ce qui marche poisson nageurs leur souple on va essayer de voir ce qu'elle a cana dans le ventre voir comment comment ça pêche si ça si ça va bien en tout cas l'ensemble est super léger ça devrait vraiment pas être fatigant c'est super agréable et on va voir ce qu'on arrive à faire aujourd'hui donc je pars sur une petite session de 2 3 heures pour essayer de faire quelques poissons allez c'est parti bon allez montage de la ligne allez bas de ligne 26e il ya des gros fiches donc on a sur le coup allez je vais commencer avec un poisson nageur coulant allez c'est parti on va commencer j'ai utilisé quelques fois mais à chaque fois cette canne que je lance à l'an tout seul soit achat bien C'est un beau poisson. Une belle petite fario. Ah ma petite. Voilà. J'ai une petite truite. Donc à animer là entre les herbes. Dans la veine d'eau principale. Allez donc là je lance en fait dans la veine d'eau. Je fais des petites tirées vers le haut. Un peu comme si je pêchais au leurre souple. Je cherche pas à couper la veine et à ramener directement. En fait je laisse le courant porter le leurre. Et dériver. Je vais passer avec un leurre souple là. Je vais essayer un peu au souple là du coup, je vais passer avec un black mino en 9 cm, pour essayer de passer un peu dans les herbes. Je profite de pouvoir racler au fond là-bas. Bien sûr j'ai le vent qui vient m'emmerder pour mauvais moment. C'est sûr qu'il y en avait une là-bas à faire rouleur souple. La coquine, elle était... Ça décroche, elle est passée en aval de moi. Je le décroche. C'était sûr, j'ai bien fait de changer. Il faut passer plus lentement à grattouiller là. Et paf, un poisson. Je passais trop vite là au poisson nageur au-dessus. Il me fallait passer au leurre souple. Et là on voit vraiment tout l'intérêt d'avoir une canne un peu longue. C'est que j'ai de la longueur pour laisser couler mon leurre. L'animer juste au fond sans que le courant me prenne trop de bannières. Et je peux longer les cailloux, longer les herbes avec le texan. On va faire du tout petit bond sur le fond. Ils ne peuvent pas résister à ça. Avec ce soleil c'est pas étonnant. Oh, ça perd ! Encore une touche. C'est un arc-en-ciel. Il n'y a pas dégueu. C'est un arc-en-ciel. Qu'est-ce qu'elle fait là ? Elle est épuisette. Elle va aller à l'épuisette. Une arc-en-ciel. Des nageoires. Et une queue. C'est déjà pas mal. Et des couleurs pas trop moches. Cool ! Elles sont quand même vachement agressives ces arcs. J'ai mis un poisson nageaire qui descend un peu plus creux. avec un coloris avec un ventre orange. Ça marche vraiment fort. C'est un ventre orange ici. Donc on va voir si ça fait la différence. Aujourd'hui ou pas. Un poisson. Un poisson. Un peu plus fort. C'est pas bon. 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 Je passe avec un voleur fluo, une petite fariou, une belle petite fariou, sauvage, top ! Allez ma petite truite, on repart coquine, je passe avec un coloris avec un ventre orange, comme je disais, ça a fait la différence, on va remettre le souple de tout à l'heure, ah là, il y en avait une à gratter encore, c'était sûr qu'en passant au souple, il y en avait une à gratter, ça n'a pas mis longtemps, deuxième lancée, Elle a des couleurs atypiques, c'est pas un poisson sauvage ça, En tout cas, si c'est un poisson sauvage, il y a des couleurs vraiment atypiques. Alors, c'est la canne, c'est beau, je l'ai déjà prise celle-là, je suis presque sûr que c'est celle que j'ai pris la dernière fois. Même tâche, elle a les marques de la dernière fois. Elle est encore là, vivante. Bon bah c'est cool ! Je m'étonnerai que ce soit un poisson sauvage ça, mais... C'est cool ! Ça fait une touche, ça fait un poisson. Bon, comme vous avez pu voir, deuxième lancée au leur souple, sur une zone que j'avais déjà bien pêchée. Ça pique un autre poisson, c'est un poisson que j'ai déjà pris il y a une semaine à peu près. Je suis presque sûr que c'est le même, cette robe très très atypique. Je comparerai les photos, mais je pense que c'est le même poisson. En tout cas, ça veut dire qu'elle a quand même mémorisé ce que c'était à l'heure dure, et qu'elle a pas voulu y retaper, je l'avais prise au l'heure dure. Par contre, le leur souple, elle a pas résisté. On va aller chercher des poissons plus courts. Je vais faire un dernier ancien. On est parti un peu rapide, là. Tac, tac, tac. Des petites animes, cannes hautes. Voilà. Il y en avait forcément une agolée. Voilà, petites animes, cannes hautes. Ça fait la diff. On ne les tire pas trop dessus. On la ramène gentiment. Une belle petite sauvage. Bon, allez, on prend l'épuisette, on prend l'épuisette. Comme ça, on l'assure. On pourra la manipuler tranquillement pour la décrocher. Une petite truite encore. Une petite truite sauvage. Cool, ça. Allez, on repars. Donc voilà, j'étais en train de vous expliquer vraiment l'animation que je fais et qui marche. Et pendant l'explication, paf. C'est vraiment radical. On va commencer gentiment par le bord de la cassure. Et ensuite, on ira en plein milieu. Ça, c'était un herbier. Je crois. Ah non. Ce n'était pas un herbier. Que coupé. C'était gros alors, comme poisson. Oh. Oh. Je suis. Oh. C'était joli, ça. Ça n'a pas bougé. Oh. Oh. Premier lancer au Leur Soup. Bon. OK. Il n'y a plus de paddle. Je vais continuer un peu sans paddle parce que ce coloris, j'en ai plus. Donc, si c'est ce coloris qu'elle veut, j'en ai pas d'autre. Donc, je vais quand même essayer. On va voir. Si ça ne mord pas, j'essaierai de mettre un autre coloris avec un paddle. Oh. Ce bœuf. C'est un poisson qui fait pas loin de 60 qui m'a tapé là. Ouah. 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 Je l'ai vu. Il est sorti des herbes. Ouah. Ce monstre. Ouah. Ouah. 5. Ouah. Qu'est-ce que je suis venu à aller voir? Ouah. Ouah. Quelques vues. Loupe. Elle était pas grosse. J't'ai vue. Elle est une petite poisson. 25. Oui. Elle est là. C'est assez cool autour de 9. C'est la plus grosse de la journée. Je passais finalement avec un poisson majeur en ventre orange, la vue est plus nette. Hop la décrochée, dommage. Dommage, dommage. J'aurais bien voulu vous la montrer, celle-là. Elle faisait ses 40. Je l'avais en aval, j'aurais dû passer en dessous. C'est moi qui fatigue. J'étais pas dedans. Bon ben voilà, fin de cette petite session. J'aurais pêché 2h30 à peu près. 2h30, 3h max. Donc c'était bien sympathique, c'était l'occasion de tester cette nouvelle canne. Je vous mettrai le lien en description du moulinet de la canne. Et c'est vraiment sympa, c'est vraiment très agréable en grande rivière d'avoir cette longueur en plus de mon ancienne canne. On reste sur la même puissance, à peu près la même action. Même si elle est un peu plus raide sur le Sion, c'est agréable. Ça permet quand même d'enfoncer beaucoup mieux les Texans, surtout sur des poissons nageurs un petit peu gros. En Texans, donc c'est vraiment pas mal. C'est vraiment ce qu'il me fallait et ce que je cherchais pour pêcher en grande rivière. Donc voilà, quelques beaux poissons. Du sauvage, du lâché, un petit peu des deux. Avec ce beau poisson à la fin que je décroche malheureusement. Parce que j'ai pas géré sur le combat. J'aurais dû passer en aval du poisson. J'avais la flemme. Et j'aurais dû, pour vous le montrer, c'était un beau poisson de 40. Et après des poissons assez petits, à part ça de 60. Cet énorme poisson là qui est venu sur mon leurre. Qui a donné un petit coup de dent et qui s'est pas piqué. Malheureusement. Un poisson énorme. Mon record c'est sûr. Une belle fariou. Je l'ai vu. Magnifique. Mais bon, c'est comme ça. C'est ça qui nous fait revenir à la pêche aussi. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, je me suis régalé. Les pieds dans l'eau quand il fait chaud, c'est le top. N'hésitez pas. Petit commentaire, petit partage et petit like si la vidéo vous a plu. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao !